Ce que vous voyez derrière moi, c'est la vue de Lausanne. Aujourd'hui, cet épisode d'Easy French se consacre aux expressions de Suisse que nous, en France, nous n'avons pas. Voilà, c'est parti. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une petite expression Suisse ? Oui, alors on aime bien utiliser le monstre. Il fait monstre chaud aujourd'hui, il fait pire chaud. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il fait très 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 chaud. Et sinon, t'es royé de venir ici. T'es royé, c'est quoi alors ? T'es royé, t'es un peu fou. Ok. Est-ce que vous connaissez des expressions typiquement Suisses ? Alors, ça fait pas longtemps que je bosse dans le canton de Vaud et mes collègues vaudois ont eu le plaisir de me faire découvrir leur magnifique petit patois. Il faut savoir que c'est un patois qui peut être qualifié d'un peu misogyne. Ils ont des jolis termes pour désigner les femmes. C'est-à-dire ? De riantes expressions comme une fagnol ou une bedôme ou une gueilleup qui sont assez chantants et assez péjoratifs. En quoi est-ce péjoratif ? Parce que ça va toujours désigner une femme qui n'est pas très intelligente ou qui est un peu, disons, une vertu douteuse. Donc un petit peu comme si on disait une blonde, un peu en français, ou une nymphomane ? Ça serait plutôt une blonde ou une... Une fille facile ? Voilà, exactement. Une fille de joie ? Carrément. T'as ou les vaches, ça veut dire où est-ce que t'habites. Mais c'est pas très utilisé maintenant. T'as ou les vaches. Vous le utilisez dans quel cas ? Dans le cas où on est dans un petit village comme ça et c'est des gens où tout le monde se connaît et puis à ce moment-là, il y a beaucoup de paysans et puis du coup, t'as ou les vaches. Alors, prendre un singe et rallumer le sapin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Prendre un singe, c'est se bourrer la gueule, puis rallumer le sapin. C'est le lendemain de cuite quand on recommence à boire. Juste le lendemain, genre le matin ou le soir ? Le matin ou le soir, ça dépend. C'est quand on recommence à boire. Je veux dire... Tu rentres avec les poules, toi ! Ça veut dire tu rentres tôt de soirée. Aujourd'hui, il a reuillé ce matin. Il a reuillé, donc ça veut dire qu'il a plu. Il a plu, bravo. Vous avez appris très très vite. C'est parce que vous me l'avez dit avant. Alors, t'écolle, par exemple, t'écolle. Ça veut dire t'ésigue. Qu'est-ce que c'est ? T'ésigue, ça veut dire toi. Toi. Et dans une phrase, ça fait comment ? T'écolle. Tu me poses des questions, t'écolle. Un attel, c'est un portable. Un attel, c'est un portable ? Oui. Et ensuite ? La panos, c'est la serpillère. J'ai cru que ça serait un portefeuille. Comment tu dis ? La panos. La panos, c'est une serpillère. Ça va le chalet ou bien ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais t'es fou ou quoi ? Bah ouais ! Ça va le chalet ou bien ? Je m'ai entendu encore. C'est sympa, je trouve. Il y a pas assez de temps. Il y a pas assez de temps, j'ai pas trouvé. Sinon, il y a... Je sais pas, de dieu de dieu, non ? Ça, j'ai jamais entendu non plus. De dieu de dieu ? Ouais. De dieu de dieu ? De dieu de dieu, ouais. Ça veut dire... Nom de dieu, quoi. Bordel ? Ouais, bordel. Ouais, du style. Bordel fait chier, mais bordel. Mais bon, quoi. En fait, le linge, c'est pas la serviette. Pour vous, c'est la serviette. Alors, le linge, c'est une serviette. Oui. Et pour nous, la serviette, c'est ce qu'on a à table pour s'essuyer, en fait. Ah ! Nous aussi, on a une serviette de table et une serviette de bain. Ah, voilà. Bah, nous, c'est le linge, la serviette de bain. Le galta, pour dire le grenier. Sinon, non, je crois pas. Le galta, on nous l'avait pas dit encore. D'accord. Voilà, on apprend des choses ici, de plus en plus. Et puis, sinon, pour désigner leurs copines aussi, ils sont assez... Assez misogynes. Ouais, assez misogynes, c'est un vocabulaire assez imagé. Donc, il y a les deux qu'on m'a appris. C'est ou le gouvernement. Alors, je le mets en situation. Oh, ce soir, tu peux venir avec nous à l'apéro. Et puis, l'autre va répondre... Je sais pas, il faut que je donne de gouvernement. Voilà. Ça veut dire, en fait, que la femme porte ta culotte un petit peu. Exactement. Et l'autre, c'est la remorque. Pourquoi ? Comme dans... Eux, les gars, ce soir, l'apéro, on fait avec ou sans les remorques. Un gros machin qu'on traîne. En fait, on est en trop, un peu. C'est ça, un peu un gros boulet qu'on se traînasse. On est des gros boulets. Très bien. Merci. Oui, alors, ça joue. Qui veut dire, est-ce que ça va, quoi. Adieu, qui veut dire bonjour. C'est bizarre. Oui, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et ouais, il y a plein de petites expressions. Alors, à Lausanne, peut-être, on en a perdu beaucoup. Mais dans tous les alentours, il y en a encore beaucoup. Dans le Gros de Vaud, ils ont vraiment des expressions à eux. Et même, j'ai envie de dire, même un vocabulaire à eux. Santé, apéro, santé, bonheur. Ça, c'est... Non, apéro, quoi. Ça, on dit un peu santé, nous aussi. Santé, quand quelqu'un est perdu. Ouais, mais nous, on dit apéro. Santé, apéro, quoi. Vous dites apéro, pour... Apéro, c'est la plus grande expression suisse, quoi. Si tu manges avec les poules, c'est un peu... C'est tout qui se passe avec les poules, en fait. On se moque des Suisses allemands. On dit, ben, ils mangent avec les poules. Ils mangent super tôt. Ils sont tout le temps à 7h à table, par exemple. Pas un cliché, mais... Et j'ai cru entendre que vous aviez une variante pour dire bonjour et au revoir. Les deux en même temps, ouais. C'est adieu. Adieu, comme ça, comme dit comme ça. Adieu. D'accord. Et parce qu'en français, adieu, ça veut juste dire... C'est au revoir. Mais là, non, quand on se voit et qu'on est content de se voir, c'est vraiment le bon... Adieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On est toujours à Lausanne, ça joue complètement et on a été très heureux d'apprendre avec vous les expressions qu'utilisent les Suisses. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander, si vous le voulez, si vous le pouvez, de partager cette vidéo, de l'aimer et aussi de la commenter et de nous dire ce que vous pensez de ces expressions suisses, si pour vous c'est étrange, étonnant ou intéressant. Sur ce, ben, à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada